Les vraies voix sud radio, c'est le top clic. Et le mot le plus utilisé, c'est Kiaran, évidemment. Une quantité incroyable de mousse blanche s'accumule et tangue avec le vent sur le sol d'une rue bretonne. Aujourd'hui, l'écume de mer qui s'étend à perte de vue dans cette rue après la furie nocturne. J'adore. L'écume de mer comme de la neige en hiver, tweet l'auteur de ces images Isaretting de France 3. De son côté, la Sécurité civile partage des photos de toitures arrachées, de véhicules écrasés par des chutes d'arbres. Et ce commentaire de la Sécurité civile, le directeur général de la Sécurité civile apporte son soutien aux sept sapeurs-pompiers blessés. Il leur souhaite un prompt rétablissement. Il remercie aussi tous les acteurs mobilisés depuis hier au service des populations. Un classique aussi sur les réseaux sociaux en ce lendemain de tempête, les images de reporters télé dans le vent et les embruns. Cette tempête monte en puissance, voilà, ça c'est une rafale dont je vous parlais tout à l'heure. Encore quelques minutes, il y avait deux personnes qui se promenaient le long de la plage. Évidemment, c'est la chose à ne pas faire. Et ce commentaire de Marcel qui grogne sur Twitter. Sur BFM, ils envoient des malheureux prendre la flotte dans la tempête pour nous informer en temps réel que c'est dangereux de rester dehors dans la tempête. Voilà, dans la tendance ce soir, on parle beaucoup de Kiaran. On trouve aussi les mots Bretagne et Finistère, évidemment. Oui, c'est vrai que c'est pas complètement faux.